Musique C'est le temps de nettoyer votre cartouche. Voilà, première chose à faire. On ferme le moteur. On peut même enlever le courant de près de la prise. Ensuite, le levier ici, on le place à «closed » de l'écumoire et «closed » pour le drain de fond, comme qui est placé présentement. On place ce levier de cette façon-là. Ça empêche l'eau d'aller dans le réservoir. On ferme la valve qui mène à ce boyau, le jet. C'est une valve bleue du côté-ci. Pour la fermer, on la met dans ce sens-là. On rouvre la valve pour faire sortir l'air, pour enlever la pression. On a l'air bleu d'adraïne. Pour enlever l'eau d'adraïne. À cet état, on voit ici, il y a des manettes sous le ring. On les soulève en même temps. Donc, on tourne. Et voilà. Et on enlève. On le place à un endroit pour ne pas qu'il s'endommage ou s'installer. Et rendu là, on n'a seulement qu'à enlever le filtre. Une fois la cartouche enlevée, on la place comme ça. Vous allez remarquer que la cartouche n'est pas vraiment sale. C'est que j'avais débuté. J'ai commencé à la nettoyer avant de commencer à faire le montage. Premièrement, on prend cet outil. Si on l'a, ce n'est pas nécessaire. C'est un jet qui sort de l'extrémité, ici, pour l'intérieur du cylindre, de la cartouche. Donc, on rentre à l'intérieur. On rouvre. On met de la pression. Puis, on se promène de haut en bas. On se promène de haut en bas, en faisant une rotation. Ensuite, vous prenez tout simplement cet outil pour le jardinage. Et vous arrosez de haut en bas. Une fois que vous avez fait le tour complètement et que vous voyez que l'eau est quand même assez claire, votre cartouche est prête à être remise dans votre filtreur. Pour remettre le filtre, on s'assure qu'il n'y a pas de cochonnerie en dessous de salité. Tu te sens que là, le trou, va dans un tube à l'intérieur. On se rassure qu'il est bien rentré. On le bouge pour se rassurer qu'il est bien rentré au centre. Placez notre valve pour l'air d'une façon que ce soit pratique pour nous autres. Comme moi, je le mets dans cette direction-là. Je pourrais le mettre dans cette direction-là aussi. Je le mets comme ça. Donc, j'ai accès à la lecture de mon meter et ma valve à l'air. Donc, rendu l'homme, il semble être bien en place. Je reprends le même ring et... Voilà, là, il a cliqué. Puis lorsqu'on visse, il peut peut-être se déplacer. On l'a place par en suite. On visse jusqu'à ce que l'on entend un clic. On vient de l'entendre. Clic. Donc, il est en place. Ensuite, on remet le bouchon en bas du filtre. On met du lubrifiant. Et non pas de la base à l'air. Surtout les cow-oichoux, enfin. Et on remet le bouchon de graisse. Je veux dire... Open, open, on va dire... Mon écumoire et mon drain de fond sont ouverts. Placez la manette en cette position pour que la circulation d'eau puisse se faire à l'intérieur du filtre. Maintenant, je vais aller placer ma valse bleue à l'arrière pour le jet, pour ouvrir mon jet. Pour l'ouvrir, on la met dans cette position, l'eau à passe, et s'en va au jet dans l'épicine. Je crois ne pas avoir rien oublié. Ma valse d'air, je la laisse ouverte et je fais partie de mon moteur. On va entendre un sifflement, mais c'est l'air qui sort de parisier. On va faire, lorsqu'on voit qu'il ne reste plus d'air dans l'épicine, on entend par le bruit, par le son que ça fait. Lorsqu'on voit que c'est seulement de l'eau qui sort, on peut le fermer. La puselle est en marche, elle est partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada